Et ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur le canal de l'âme et des mondes invisibles. Bienvenue pour cette nouvelle soirée en compagnie de Minako. Bonsoir Minako. Bonsoir Muriel. Alors, nous sommes déjà onze. Vous êtes déjà onze à nous, à être avec nous ce soir. Dites-nous s'il vous plaît dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Et en attendant vos retours, donc Minako, tu nous proposes une magnifique soirée ce soir pour nous apprendre à apprivoiser nos peurs, pour nous apprendre à réveiller la force de la vie. En utilisant une clé qui est celle du psoas. Mais avant de démarrer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, très bien. Eh bien, je suis Minako Komatsu, fondatrice de Kuda Yoga. Et je suis coach et conférencière et auteure de livres Yoga Féminin. J'accompagne les femmes et les hommes dans l'éveil de conscience et dans leur déploiement de plein potentiel. En particulier, dans mon approche de Kuda Yoga, je mets l'accent sur le bassin. Le bassin étant la siège de l'énergie de vie qui est ensommeillée en vous. Et j'accompagne également les femmes dans l'éveil de la sexualité en conscience et de la réconciliation avec leur féminité. Et aujourd'hui, je propose un format de conférence atelier. Donc, il y aurait une partie théorique, mais je voudrais vraiment prioriser le temps d'expérimentation et de pratique pour qu'on puisse concrètement ressentir l'effet lorsqu'on accède à cette porte au niveau de notre corps qui accède à notre puissance intérieure. Alors, est-ce que, du coup, le son et l'image sont OK ? J'entends plus ou moins bien. Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ça a l'air très bien. Très bien. Et donc, alors, j'aimerais bien commencer cette soirée avec trois questions. Trois questions que j'aimerais que, enfin, si vous êtes d'accord, vous répondiez dans le chat. Alors, première question. Et à chaque fois, vous pouvez répondre en, comment dire, en commençant par la phrase. Vous allez voir, je vous explique tout ça. Quelle est la plus grande peur que vous avez au fond de vous en ce moment ? Donc là, la réponse, vous pouvez commencer, ma plus grande peur est, comme ça, je sais que la réponse est. Et cela vous est déjà arrivé, donc ça, c'est la deuxième question. Cela vous est déjà arrivé de ne pas oser vivre l'expérience qui vous tournait à cœur à cause de la peur. Et puis, la troisième question. Avez-vous envie de libérer un immense potentiel, un immense potentiel qui cache derrière cette peur ? Alors, donc, répondez dans le chat et puis je vais revenir sur vos réponses. Mais en attendant, donc, je vais avancer, je vais avancer un petit peu. Donc, aujourd'hui, le titre de conférence, c'est « Apprivoiser les peurs et réveiller la force de la vie grâce à la clé PSOAS ». Dans cette conférence, nous allons prendre conscience à quel point on peut passer à côté de notre vie en laissant la peur nous diriger. Et puis, comprendre, pardon, le lien avec votre PSOAS et vos intestins, système nerveux et cerveau. Également, relâchez vos stress, accumulez et retrouvez la sérénité. Et puis aussi, voir comment bâtir votre ancrage solide et éveiller votre force de la vie. Avoir conscience à quel point le PSOAS est en bonne santé contribue à votre évolution spirituelle. Voilà. Alors, est-ce qu'il commence à avoir des réponses ? Peut-être pas encore tout à fait. Ça y est, ça y est. Oui, oui. Alors, donc, il y a Muriel qui dit « Je n'arrive pas à trouver de peur ». Eh bien, peut-être c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de peur en ce moment. Et « Ma plus grande peur serait le décès de mes proches ». Oui, en effet, ça c'est aussi une des peurs qui est assez commune quand je suis dans l'accompagnement. De perdre quelqu'un, que ce soit un décès ou que ce soit un rupture, ça peut être, oui, une des peurs que plusieurs d'entre nous ont dans ce cas-là. Alors, Karine, je viens d'arriver et je n'ai pas entendu les trois questions. Alors, bon, je vais juste répéter rapidement. Trois questions. Quelle est la plus grande peur que vous avez au fond de vous ? Question deux. Cela vous est déjà arrivé de ne pas oser vivre les expériences qui vous tournaient à cœur en étant freiné par vos peurs ? Et puis, troisième question. Avez-vous envie de libérer un immense potentiel qui cache derrière cette peur ? Voilà, donc, si vous avez, il y a, Alexandra, ma plus grande peur et également que mon conjoint décède. Donc, c'est aussi de perdre quelqu'un qui vous est chère, Alexandra. Merci pour votre partage. Et puis, ces éléments-là, nous allons les utiliser pendant le temps de pratique qui implique le camp. Et justement, j'ai oublié de vous préciser que, donc, ce soir, nous allons avoir le temps de pratique. Donc, si c'est possible pour vous, eh bien, ça serait bien qu'il y ait une surface au sol sur laquelle vous pouvez vous allonger. Et puis, si vous avez un tapis de yoga, eh bien, vous pouvez préparer un tapis de yoga ou un tapis de gym. Et si vous n'en avez pas une, un, pardon, vous pouvez aller en chercher votre serviette de vin. Comme ça, vous pouvez le mettre par terre et vous faire adoucir le contact au sol. Donc, si, voilà, vous avez besoin de préparer tout ça, vous pouvez aller en chercher là pendant le temps que moi, je vais lire les autres personnes, les retours par rapport à ma question. Alors, Evelyne, j'ai tellement difficile de trouver. Eh bien, ça veut dire que peut-être pour vous, en ce moment, plutôt, en fait, vous êtes en train de vivre une période sereine. Donc, c'est plutôt une bonne chose nouvelle aussi. Alors, Muriel, peut-être deuxième Muriel, ma plus grande peur, c'est la mort. Oui, je suis souvent bloquée par la peur. Donc, peut-être pour toi, dans ce cas-là, c'est sa propre peur, sa propre, pardon, mort. Alors, peut-être c'est ça, Muriel, c'est le fait que l'idée que, en fait, nous allons être un outil et que le fait que notre existence pourrait peut-être disparaître. Est-ce que c'est peut-être ça? Et Isabelle, ma peur est de perdre tous mes moyens lorsque je rencontre un homme et donc perdre tous mes moyens. Ma peur m'a déjà fait fuir des rencontres. Donc, de passer sûrement à côté d'une belle histoire et de rester célibataire. Je n'arrive pas à me débarrasser à cette peur. Merci beaucoup pour ton retour qui est très, très concret, Isabelle. C'est vrai que c'est pour vous, plus que ça soit concret et que vous mettez le doigt dessus, eh bien, ça serait utile pour le temps d'exercice. Alors, ta ta ta... Karine, merci. Ma plus grande peur, c'est d'être confrontée à la mort de mes proches. Donc, ça, tu es la troisième personne. Eh bien, merci beaucoup. Donc, ça, on va aussi explorer cette peur tout à l'heure. Muriel qui dit oui. Oui, c'est ça, oui. Et voilà, merci pour ta validation. Ma peur ressemble à celle d'Isabelle, mais pas la seule. Et, ouais, à Camblyolé en janvier. Donc, il y a quelque chose aussi dans l'ordre d'intrusion. Et intrusion, c'est aussi le thème, notamment chez les femmes, c'est vraiment le bassin, c'est l'endroit où on se crispe lorsqu'il y a la peur d'intrusion. Dans tous les sens, même l'appartement, que ce soit, évidemment, psychologiquement et puis aussi physiquement. Alors, donc, Yvette et Mario, ma plus grande peur d'être travaillée, mais pour l'intrusion, c'est de devoir finir dans la rue et y mourir. Eh bien, Yvette, on se retrouve parce que moi, je vais en parler un peu plus, mais c'était une de mes plus grandes peurs. en effet. Mario, donc, sa plus grande peur serait de perdre totalement le contrôle et faire du mal à quelqu'un. Eh bien, oui, il peut y avoir aussi la mémoire par rapport à, dans ce genre de peur, par rapport à la, l'histoire familiale. Et l'histoire familiale et puis tout ce qui est en rapport avec le passé, c'est aussi le bassin, c'est une des régions où on peut retrouver ses mémoires. Donc, merci beaucoup pour vos nombreux retours. Et donc, je vais un petit peu avancer et toutes ces choses que vous avez mis le doigt dessus, nous allons utiliser dans la deuxième partie pendant le temps d'exploration. Alors, donc, le sujet d'aujourd'hui, la peur. Alors, pour commencer, quelle est l'utilité de la peur ? Je ne sais pas si vous avez l'idée parce que là, on parlait surtout dans l'aspect, on peut dire négatif, c'est-à-dire que l'aspect bloquant de la peur, mais s'il y aurait une utilité dans la nature, dans, voilà, dans l'état naturel, eh bien, quelle serait l'utilité de la peur ? Eh bien, l'utilité de la peur dans la nature, c'est de réagir rapidement face à un prédateur ou à un environnement dangereux. Trois réactions possibles face à un danger. C'est de se combattre, bien fuir, bien de se fuser. La peur déclenche des réactions physiques qui permettent un effort musculaire intense parce que, imaginez, quand on était dans la nature, eh bien, si on rencontre une situation de danger, eh bien, il faut qu'on soit prête soit de fuir ou de se combattre. Donc, il faut une force physique extraordinaire. Alors, donc, la peur déclenche des réactions physiques qui permettent un effort musculaire intense, notamment système nerveux sympathique qui vient dominant et puis la sécrétion d'adolénaline puis la respiration qui devient rapide plutôt et superficielle, accélération de battement de cœur, conservation de la chaleur du corps, une conscience intensifiée peut-être pour être extrêmement alerte au moindre changement d'environnement. Et donc, on comprend bien que ces réactions sont utiles pour augmenter la chance de survie dans la nature face au réel danger qui survient à un moment et qui est imminent. Cette réaction est saine tant que c'est vécu temporairement et par la suite cet état soit relâché, bien entendu. mais le problème c'est qu'en plus face à ces réelles situations de danger qu'on rencontre parfois, par exemple, si vous essayez de traverser la rue et qu'à ce moment-là, par exemple, il y a une voiture qui grille le feu et qui arrive en toute vitesse. Et bien là, vous avez peur et vous êtes en réaction et c'est à ce moment-là que votre corps est prêt pour cet effort intense musculaire. Donc, ça c'est sain. Mais en plus de ce genre de situation réelle, imminente, de danger, eh bien, on vit aussi beaucoup de peur par anticipation. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que vous avez l'expérience de vivre la peur par l'anticipation? C'est-à-dire que déjà, en pensant à la réunion, à la prise de parole de demain, eh bien, je commence à ressentir l'anxiété, la peur. Donc, ça c'est vraiment un typique exemple de la peur par l'anticipation. Perte, par exemple, il y a plusieurs exemples. Par exemple, la peur de perdre l'emploi ou le changement d'emploi ou bien la peur de changement de la situation familiale. Donc, plusieurs personnes ont mentionné aujourd'hui la peur notamment de perdre quelqu'un qui vous est cher, la peur de manquer d'argent. Donc, il y avait quelqu'un aussi qui ébline peut-être la peur de se retrouver dans la rue ou la peur de vivre la douleur émotionnelle et psychologique de toutes les sortes. Par anticipation, est-ce que ça vous arrive déjà et que vous avez déjà noté que parfois on a peur des choses qui ne sont pas la situation immédiate mais on se projette vers le futur et d'avoir peur de se dire « mais si ça m'arrive telle et telle situation ». Alors, donc, cette peur d'une situation de futur, si elle n'est pas apprivoisée et désamorcée, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Elle continue à solliciter notre organisme et elle nous enferme dans un schéma de comportement de plus en plus limitatif. Par exemple, essayez d'éviter les situations qui réveillent la peur en vous. Je me rappelle qu'il y avait des personnes qui partageaient qu'il y avait la peur dans le rencontre avec les hommes et de ce fait, eh bien, certainement, cette personne évite ces situations-là où il y aurait l'opportunité de rencontrer et puis faire connaissance davantage peut-être avec les hommes ou bien rentrer dans la prochaine étape, ce serait de rentrer dans une relation intime. Voilà, donc, jusqu'à là, est-ce que ça ne vous parle ? Je reprendrai le chat un peu plus tard, un peu plus loin. Et donc, l'anxiété est aussi une forme de peur dans l'attente d'un danger ou d'un problème. Donc, ça, vraiment, ça résume tout ce qu'on vient de nommer. et puis, donc, très souvent, une fois que la situation qui a déclenché la peur soit passée, donc là, je parle d'un autre cas où il y avait une réelle situation de danger ou de stress du coup qui a contracté la peur qui a déclenché les réactions physiques et par la suite, une fois que cette situation soit passée, eh bien, ces contractions musculaires, crispations, physiques et émotionnelles et psychologiques restent imprimées dans votre corps. Donc, ça, c'est un phénomène également qu'on observe très, très souvent dans mes séances de Kunda Yoga. Et puis, aussi, ces peurs qui restent imprimées en nous sont comme, quelque part, des paquets d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, tant que cette énergie vitale à l'intérieur de votre corps qui continue à circuler, qui est fluide, eh bien, vous pouvez utiliser cette énergie pour agir, pour avoir des idées claires, pour plein de choses, pour aussi méditer, pour aller vers l'opportunité, etc. Mais, ces émotions, notamment les peurs qui restent imprimées dans notre corps, eh bien, ça fait comme un paquet d'énergie qui reste figée et qui perd son mouvement de vie. Ça veut dire que cette partie de l'énergie-là qui a été compactée et figée, eh bien, nous ne pouvons plus utiliser. Cela, comment dire, cela freine donc votre optimisme, audace, la créativité, l'affirmation de soi et de votre liberté d'être. Imaginez, par exemple, vous avez l'unité de sang de l'énergie vitale à votre disposition à l'origine qui circule, mais petit à petit, à chaque fois que vous vivez la situation de peur et que cette peur reste imprimée dans votre organisme. Quand je parle de l'organisme, c'est aussi le corps physique mais le corps énergétique. Eh bien, cette partie, par exemple, le premier coup, il y a 15 unités de, c'est juste pour faire l'image, 15 unités de l'énergie vitale qui restent figées à partir de ce moment-là. Eh bien, ça continue à fonctionner avec 85. Et puis, d'autres expériences de vie, par exemple, que j'ai vécu une rupture qui est très douloureuse avec un homme. Et là, hop, il y a aussi une autre peur que je comprime et l'énergie est prise. Et du coup, peut-être, il y a 20 de plus d'unités de l'énergie qui est prise et qui est figée. Eh bien, ça fait 15 plus 20, ça fait 35. Donc là, je dois continuer à fonctionner maintenant avec 65 d'unités de mon énergie et ainsi de suite. Donc, au bout d'un moment, eh bien, on a l'impression qu'on sent un peu une perte de vitalité et comme je dis, une perte d'optimisme parce que finalement, l'état d'optimisme, c'est égal aussi à l'état où l'énergie circule fluidement. Nos émotions sont intimement connectées et reliées avec notre état énergétique. Donc, plus notre énergie est prise et qu'elle reste figée dans notre système, eh bien, plus nous avons la tendance d'être, par exemple, pessimistes ou d'être, par exemple, ressentir la culpabilité de plus en plus souvent, ainsi de suite. Et puis, évidemment, on perd l'audace. La créativité, c'est aussi, c'est vraiment l'énergie qui est fluide et c'est comme ça que les choses qui vont naître à travers votre être. Donc, tout ça, on le perd en perdant cette mobilité, la fluidité de l'énergie de vie à l'intérieur de vous. Et puis, aussi, garder ces vieilles peurs. C'est comme si notre expression de vie, donc, est de l'énergie qui circule, enfin, la circulation, comment dire, excusez-moi, je vais essayer de formuler correctement en français. Donc, garder ces vieilles peurs, c'est comme si notre expression de vie est maintenue et bloquée et d'être plus en plus limitée. Et puis, alors, ça, c'est un point qui est super important. S'il y a quelque chose que j'espère j'aimerais que vous retourniez de cette conférence, c'est que, notez bien également, l'endroit là où il y a la plus peur, c'est aussi ce bon là où il y a, il cache votre force, votre excellence. donc, il y a toujours l'histoire d'une pièce qui a la face et pile, donc, l'endroit où vous avez la plus peur, eh bien, certainement, c'est aussi l'endroit où, lorsque la pièce est retournée, eh bien, vous découvrez, en fait, l'endroit où il y a votre excellence. Donc, par exemple, notamment, la peur de décès d'une proche, eh bien, lorsqu'il est retourné, il se peut que vous pouvez avoir vraiment cette force au point de peut-être accompagner les autres personnes à ces moments de passage. Ça, c'est, par exemple, un exemple. Alors, donc, avez-vous déjà connu ce genre de peur par l'anticipation? Eh bien, j'aimerais bien regarder et faire un petit peu le retour de tchat. donc, en fait, cette peur d'anticipation ou la peur qui persiste après longtemps d'avoir vécu un réel moment de danger. Donc, ça, peut-être, je crois que vous avez déjà des personnes qui ont répondu à ce que j'ai continué à parler. Est-ce que tu peux suivre un petit peu et tu peux me le dire? Je fais le relais. Donc, Karine dit oui, tout à fait d'accord. Evelyne, tout à fait ça. Isabelle, tout à fait. Muriel, oui, tout le temps, peur de décevoir les autres, donc, anticiper tout le temps mon comportement. Oui, oui, c'est ça. Gwen, oui, plus souvent qu'en mode réel, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Yvette, Anne ou Mario, oui, oui, évidemment, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Exactement, exactement. Et elle poursuit en disant, waouh, belle explication, car l'heure d'abus, c'est justement ce qui se passe et la douleur, malgré des guérisons partielles, ne part pas complètement. Très intéressant. Et ça, ça, c'est vraiment, j'imagine que toi, tu expérimentes aussi cette contraction physiquement, l'heure d'abus. Après, souvent, il y a vraiment la fermature qui se crée, malgré, voilà, en fait, cette tentation d'apprivoisement. Et dans ce sens, la franche corporelle pourrait vraiment t'aider. Oui. Evelyne partage, aie toujours eu peur de ma sœur. Oui, donc c'est quelque chose qui est en lien avec ton enfance et peut-être, il y a eu, comment dirais-je, des expériences qui font que tu as contracté cette peur et que tu as gardé jusqu'à aujourd'hui. Yvette, Anne et Mario, ce que vous dites résonne, car le chakra de base est en l'ancrage et permet de gagner de l'argent. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Et puis, cette peur de ne pas pouvoir souvenir à nos besoins, c'est aussi une de nos peurs fondamentales que certaines personnes ressentent très fortement. Oui, je te remercie. Evelyne, jalouse de moi à outrance. Donc, je suppose qu'elle fait référence à sa sœur. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, du coup, peut-être tu as peur de ses réactions. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre retour parce que là, je vois bien que ça résonne bien. Plus, voilà, il y a une résonance, plus la deuxième partie corporelle va être parlante aussi pour vous d'autres. Donc, merci beaucoup. et maintenant, donc, j'aimerais parler de, voilà, les points suivants. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà essayé de vaincre la peur en les mettant, bon, c'est pas forcément, on le sait, c'est pas forcément une bonne solution, mais en les mettant sur le tapis de dire que ça va, moi tout va bien et tout. Ou bien, en ayant un recours des pensées positives. Mais, c'était comme si vous essayiez de repeindre le mur où il y avait encore la l'humidité. Est-ce que ça résonne pour vous ? Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé dans le passé avant d'associer en fait mon état émotionnel et psychologique avec mon corps. Eh bien, par exemple, j'ai essayé de pratiquer la pensée positive qui peut marcher juste pendant un court moment, mais j'ai vraiment eu cette sensation comme si en dessous de cette décoration qui est jolie, la couleur qui est jolie, qui est repeinte, eh bien, il y avait toujours cette peur qui restait humide. Donc, du coup, en fait, je ne pouvais jamais assainir les murs. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression, peut-être ça vous résonne. Et puis, vous avez peut-être aussi entrepris par vous-même ou vous avez dans votre entourage des personnes qui ont entrepris des longues années de psychanalyse et pourtant, leur peur continue à conditionner leur vie ou votre vie. et puis, peut-être, vous avez déjà vécu aussi, vous êtes forcés pour avancer, par exemple, si vous avez un projet, vous avez peur, alors vous vous forcez pour avancer et à un moment donné, la peur vous a rattrapé et là, vous avez perdu cette capacité d'action, vous avez perdu la confiance. Eh bien, moi, tout à l'heure, par exemple, j'ai parlé combien la peur pour réduire l'expression de la vie et moi, par exemple, moi-même, entre l'adressant jusqu'à à peu près 25 ans, j'ai été complètement soumise par mes pensées et mes émotions et je n'avais aucune prise sur mes émotions, notamment mes peurs. Par exemple, quand j'ai été lycéenne, eh bien, j'avais une fascination à tout ce qui implique le corps et être à la fois devant le public, par exemple, la danse, le théâtre, jouer les tambours traditionnels japonaises, je suis japonaise, donc j'ai grandi au Japon, le chant, par exemple, donner aussi une conférence, donc tout ça, j'ai été, mais vraiment, j'avais une admiration, à la fois une fascination auprès de mes amis qui osaient faire ses pratiques, osaient être sur scène, etc. mais moi-même, eh bien, vraiment, j'avais trop peur de tout ça et puis je me sentais trop timide pour pouvoir le faire. Et donc, cette peur consistait à la peur du jugement des autres. Et chaque année, quand il y avait un festival de l'école, eh bien, ma classe préparait à jouer une pièce de théâtre. et j'avais très, très envie de jouer un rôle dans chacune de ces pièces, mais je n'ai jamais osé lever la main pour me candidater. Du coup, j'étais toujours dans le côté technique. Entre autres, j'ai aussi ma formation de la mode et déjà, à l'hycéenne, j'aimais bien faire la couture, donc j'ai toujours été une costumière et jamais je ne me suis autorisée à monter sur scène. Et je subissais ces peurs comme une fatalité, mais vraiment une fatalité. Je ne pouvais rien y faire. Comme quelque chose que je puisse difficilement franchir, enfin presque impossible de franchir. Pendant plusieurs années, eh bien, j'ai passé évidemment à côté de l'expérience que je voulais m'offrir, ce qui était monté sur scène. Et du coup, peut-être donner ce soir une conférence, vous me voyez être à l'aise, mais c'était inconcevable. Mais vraiment, croyez-moi, c'était inconcevable pour moi à l'époque et puis jusqu'à il y a encore peut-être une quinzaine d'années avant de rencontrer vraiment ces émotions à travers mon corps. Et puis, j'avais la tendance de penser que les gens qui me disent qu'il faut oser et dépasser la peur, eh bien, en fait, intérieurement, je disais mais non, en fait, ils minimisent à quel point ma peur était vraiment présente et qui bloquait ma vie et que certainement les gens qui disent non, non, mais il faut oser, il faut y aller, peut-être ils ne devraient pas ressentir à ce niveau de peur. Et puis, un jour, quand j'avais 25 ans, eh bien, j'ai eu un déclic et ce déclic était en fait en discutant avec un ami qui était danseur et puis en même temps qui était curateur dans l'art contemporain. et il m'a dit que le corps était la porte pour accéder au monde émotionnel et psychologique et que quand on a dit sur notre corps on pouvait transformer notre état émotionnel et psychologique. Au début, quand j'ai écouté son propos, j'étais encore beaucoup dans l'auto-apitoiement, dans cette dévalorisation, dans ce manque de confiance en ma capacité et je lui ai dit que de toute façon, toi, tu ne comprends pas ma souffrance, à quel point pour moi c'est compliqué, c'est difficile. Et c'est juste à ce moment-là quand j'ai entendu son propos qui n'a pas fait le déclic comme vous voyez en fait, immédiat. La première avort, j'ai rejeté et en même temps cette phrase m'est restée. Donc, à cette même période, eh bien, justement, comme certaines personnes dans cette salle de conférence ce soir, de craigner la séparation avec mon petit ami de l'époque et de tourner en rond dans la peur, dans la, comment on dit en français, le racessement, c'est ça, de vraiment avoir des idées en boucle et la peur d'anticipation, l'anxiété, etc. et tout ça. Et puis, je pense que voilà, certaines personnes qui ont connu ce genre de peur dans les relationnels, eh bien, vous serez d'accord avec moi. Eh bien, cette peur me coûtait beaucoup d'énergie et de temps et en plus, quand je agissais en étant poussée par mes peurs, eh bien, la situation se dégradait de plus en plus parce que, voilà, en fait, c'est comme si je déversais en étant très demandant, en ayant beaucoup d'attentes, je déversais cette peur à mon petit ami. Eh bien, en voyant la situation s'empirer, j'avais encore plus peur et puis, je suis entrée dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus j'ai essayé de rattraper la situation, mais plus je continuais à agir dans la peur et évidemment, en fait, mon petit ami s'éloignait de moi. Et à ce moment-là, eh bien, dites-moi à tout moment si ça vous parle ou si vous avez déjà vécu ce genre de situation. à ce moment-là, j'ai une amie qui m'a proposé de venir au cours de yoga avec elle et puis, moi, donc, je n'avais jamais pratiqué le yoga. Et donc, c'était un samedi et j'ai été accompagnée par cette amie qui pratiquait le yoga depuis un certain temps et quand je suis sortie de mon premier cours de yoga, eh bien, c'est là que j'ai compris ce que mon amie danseur disait, que le corps était la porte pour accéder à notre état émotionnel et psychologique et que lorsque notre corps change, notre état physique change, lorsque nos muscles se relâchent, eh bien, mon état psychologique et émotionnel se transforme et se détend également parce que après ce cours, eh bien, j'ai ressenté une grande sérénité et la paix intérieure que vraiment que je n'ai pas connue auparavant. En particulier, j'ai un mental qui tourne en toute vitesse. Aujourd'hui, grâce à la pratique du yoga, voilà, en fait, mon mental est un peu plus apaisé, mais ma nature est que, en fait, mon mental, c'est le mental qui mouline dans l'expression française. alors, quand je suis sortie de mon premier cours de yoga, c'est d'un coup, c'est comme si, en fait, le niveau sonore intérieur a baissé de 75% et j'avais beaucoup plus d'espace à l'intérieur de moi. et c'est juste que j'ai été bien à ce moment-là avec moi-même et je me suis dit waouh ! Et oui, nous avons la possibilité d'agir ce qui se passe à l'intérieur de nous en adissant sur notre corps. L'état émotionnel psychologique change quand notre corps change. Alors, en particulier, aujourd'hui, nous allons accorder une attention sur les muscles psoisses. C'est-à-dire que moi, je parle globalement de tout le corps mais en particulier quand même le muscle psoisse a un rôle important quand on parle de ce genre de peur et puis tout ce qui engendre cette peur peur. Alors, est-ce que tout s'est coupé et s'est revenu ? Ok, donc ça a l'air d'être bien. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin de reprendre le tchat ou tout va bien ? Ça va, Myrielle ? Tout va bien, tout va bien, tout va très bien. Il y a beaucoup de réactions dans le tchat ce soir. Super, super. Eh bien, est-ce qu'on peut mettre le schéma de psoisse ? Est-ce que tu pourrais le mettre en grand écran ? Oui, je vais quand je n'ai pas encore l'habitude avec ce nouvel outil. Merci beaucoup, Myrielle. Voilà, c'est parti. Super. Donc, voici la clé psoisse. Donc, dans un premier temps, je vous invite à observer si vous pouvez même agrandir et puis, je voulais vous dire pour tous ceux et celles qui ont envie de regarder de plus près ou de plus grand, eh bien, vous pouvez également tout au haut, je crois, dans le tchat, c'est marqué psoisse en dessin et là, il y a le lien WeTransfer, donc on a mis en place tout à l'heure avec Muriel qui vous permet de télécharger ce même schéma de psoisse sur votre bureau. sur votre ordinateur et vous pouvez également en garder parce que c'est très, très important lorsque nous allons pratiquer tout à l'heure que vous puissiez visualiser intérieurement où s'attache le muscle psoisse ou se situe à l'intérieur de votre corps. Alors, le psoisse, quels sont ses rôles et les attributs ? Physiquement, donc, ce sont des muscles profonds et un des plus grands muscles dans le corps. Donc, le grand, si vous voyez, il y a le petit psoisse et le grand psoisse, c'est le psoisse. Le grand psoisse étant un des plus grands muscles dans le corps. Et, le seul muscle qui est relié au haut du corps et à bas du corps, c'est-à-dire qui est relié entre vos lombaires vers vos jambes. Et bien, dans ce sens, évidemment, pour les personnes qui font tilt, eh bien, en fait, c'est le muscle également qui relie la terre, enfin, c'est cet équilibre tertiaire, c'est-à-dire que la vie matérielle et physique et puis aussi la vie spirituelle. Donc, ça parle de ça aussi, le psoisse. Il y a aussi le muscle qui se situe en proximité du centre de gravité du corps. Il est le muscle stabilisateur. Alors, qui dit stabilisateur physiquement, c'est aussi le stabilisateur émotionnel, stabilisateur en tant que fondation de votre vie. Il joue un rôle essentiel sur le maintien de la posture et de l'équilibre, tout comme dans votre vie, aussi physiquement mais aussi dans votre vie. Psoisse est également reliée au système nerveux qui contrôle les nombreuses fonctions de notre organisme comme nous l'avons vu tout au début dans le rôle de peur. Et donc, il réagit face au stress, un danger et puis qui influence notre humeur. Donc, je parle de système nerveux. Psoisse est également relié à la région intestinale qui fonctionne comme un deuxième cerveau. Je pense qu'il y a plus en plus d'ouvrages qui ont été écrits et vous en avez lu un de ces ouvrages sur vos intestins. Les intestins reçoivent les informations depuis le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, tout est relié, tout est lié. et les intestins également produisent le précurseur de sérotonine. Sérotonine, c'est justement ce neurotransmetteur qui permet de ressentir la sérénité et l'apaisement. Au niveau émotionnel et psychologique et spirituel, le psoisse, ce muscle est un soutien de notre axe vertical en reliant à notre fondation de l'être, le bassin, et notre capacité d'action. Selon la médecine chinoise, les reins sont liés à l'émotion de la peur. Le psoisse se situe en proximité des reins et donc en mobilisant le psoisse, on peut également masser les reins. Dans notre corps, il y a des mémoires émotionnelles qui restent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui restent imprimées et si on ne les libère pas par la suite. Donc, ils restent vraiment incrustés dans notre corps et notamment dans les psoisses, la peur. Quand on accumule ces émotions dans le corps, au niveau de psoisse aussi, limite le mouvement de vie physiquement et psychiquement. Donc, tout ce que j'ai expliqué plus haut. Et si on laisse dicter notre vie par la peur, eh bien, on devient de plus en plus peureux et on ne peut plus, eh bien, extrême, quand on bat jusqu'à l'extrême, on ne peut plus sortir de la maison. Mais c'est ce qui se passe dans certains domaines de la vie, littéralement. Par exemple, si, par exemple, quelqu'un est très à l'aise dans leur vie professionnelle, du coup, il n'a pas tellement de peur à cet endroit, mais quand on parle de la relation intime, eh bien, il n'ose plus ouvrir la porte de sa maison et aller à la rencontre, par exemple. Bon, peut-être zézère un peu, mais pas tant que ça. Par exemple, moi, si j'ai eu un grand chagrin d'amour et que j'ai peur d'ouvrir mon cœur à une nouvelle personne, soit je me dis plus jamais ça et donc je n'oublie de plus en plus dans le repli de soi-même ou bien soit je choisis d'apprivoiser cette peur et dans ce cas, eh bien, j'élargis mon horizon en m'offrant une possibilité de vivre une autre expérience plus nourricière, plus positive, qui est de vivre une belle relation d'amour. Parce que la guérison finalement soit vraiment complète et approfondie lorsque on se permet dans notre vie au concret d'oser s'inscrire une autre expérience. c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai vécu une rupture très douloureuse et au lieu de dire que plus jamais ça, eh bien, j'ai plus envie d'être avec un homme parce qu'il y a toujours le risque de rupture, eh bien, si je reste là-dedans, je ne risque pas de me guérir parce que je ne m'offre pas une autre expérience que cela et que je reste dans la confirmation de la réalité qui est en lien avec ma peur. Alors que si j'arrive à apprivoiser la peur et puis avancer en douceur et éventuellement si je peux faire une autre expérience que ce soit une couple qui dure voilà longtemps, longtemps, longtemps ou que ce soit ça pourrait être une rupture mais qui à un moment donné qui arrive au bout de certains temps que j'ai vécu une relation rouge et une rupture qui arrive mais cette fois-ci je peux l'honorer et de vivre en conscience. Du coup, je n'ai plus cette sensation de subir. Certes, ça peut rester être douloureux mais clairement par rapport à la première fois où par exemple je donne un exemple j'ai vécu comme un événement soudain que j'ai complètement subi la situation et bien si j'arrive à rompre en conscience et dans le respect mutuel et bien à ce moment-là j'ai réécrit ce scénario de mes peurs et c'est comme ça que petit à petit on puisse apprivoiser nos peurs on puisse avancer vers la guérison. Est-ce que ça résonne pour vous ? Est-ce que voilà ça me parle ? Alors donc on peut faire un peu de retour au chat et puis après si vous êtes prêts je vous inviterai à faire l'expérience sur le tapis. Alors dans le chat il y a pas mal de prises de conscience notamment pour Yvette et Mario magnifique je comprends mieux puisque le rien est lié aux peurs oui c'est ça c'est ça Isabelle tout à fait j'ai beaucoup de mal à recevoir des gens à la maison j'ai toujours l'impression d'avoir affaire à une intrusion alors que je suis quelqu'un de très sociable c'est confiant et je n'avais jamais fait la relation merci 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 tous vos tous vos retours et puis toute votre participation en conscience parce que c'est comme ça qu'on crée cet espace ensemble et puis merci beaucoup pour votre courage d'aller voir à l'intérieur de vous alors oui Gwen et Karine disent oui ça résonne énormément ce que tu racontes Soraya est-ce que procrastiner peut avoir une relation avec le psoas oui 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 parce que en fait c'est aussi c'est les muscles qu'on utilise pour avancer donc s'il est contracté eh bien on a du mal aussi à avancer et en effet Soraya merci beaucoup et puis aussi la procrastination encore une fois si je fais le lien aussi pour avoir un lien avec la peur qu'on a mis sur le tapis du coup peut-être je ne ressens pas comme en étant une peur mais peut-être c'est le fonctionnement d'évitement de la peur tant que je ne me mets pas en action sur cette chose que je ne sais pas qu'est-ce qui serait ta procrastination mais par exemple ça peut être la peur de m'occuper de dossiers administratifs eh bien peut-être derrière il peut y avoir la peur de mettre la clarté sur ta situation financière bien sûr sur ta situation administrative ou au niveau statut comment dire statut juridique voilà et puis derrière ça peut-être quand on dit statut juridique peut-être il peut y avoir aussi le sentiment d'imposteur ou bien la peur de jugement de s'affirmer donc évidemment procrastination est souvent 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 on lien avec la peur en effet si ça te parle et puis il y a quelqu'un qui dit ai-je pu bloquer le psoas dans une chute alors ça dépend comment tu as eu cette chute mais il est possible c'est-à-dire que de toute façon au moment de la chute il y a un choc physique et psychologique aussi et qu'à ce moment-là notre corps se crispe très fortement et bien nos muscles notamment le psoas pour imprimer ce choc et cette crispation tant qu'on ne vient pas le chercher et pour l'aider à le relâcher et Soraya qui dit j'ai peur de me mettre en auto-entreprise à 59 ans avec 20 ans d'expérience dans mon métier oui oui d'accord et bien voilà donc tu as mis le doigt dessus donc en effet la procrastination dans votre cas Soraya est en lien avec cette peur donc du coup à ce moment-là plutôt que justement quand j'ai parlé tout à l'heure quand on essaie de se forcer et qu'on y bat on y bat malgré tout et tout et bien souvent on est rattrapé sans aller très loin par cette peur donc du coup je stagne de nouveau j'avance un peu et puis je procrastine encore ainsi de suite donc en effet à ce moment-là c'est utile Soraya de mettre vraiment le doigt sur tes peurs fondamentales qu'est-ce que par exemple Soraya pourrait aller plus loin c'est quoi cette peur de te mettre en entrepreneur à 59 ans c'est la peur de quoi la période de la stabilité financière ou bien c'est la peur de le jugement des autres ou bien est-ce que est-ce que la peur de tout mettre en avant est-ce que tu peux avoir une idée de de voilà est-ce que tu peux mettre davantage le mot dessus voilà voilà bon et bien j'attends juste le retour de de Soraya et je vais juste retourner et puis après on va passer à l'exercice procrastiner c'est aussi d'avoir peur d'aller de l'avant numériel oui tout à fait je manque de confiance et je ne fais rien pour ne pas mal faire je crois que c'est ce que je veux merci beaucoup pour ton retour et que je suis vraiment touchée ce soir parce que vous avez vos retours sont vraiment authentiques parce que c'est déjà c'est la signe de courage de partager ça avec avec nous ce soir et chacune de vos retours permet aussi chacun de nous de comment dirais-je en fait de faire raisonner personnellement chacun et chacune alors Soraya qui dit oui financière parce que je perds ma retraite ah oui d'accord c'est ça et bien Soraya ça c'est aussi souvent mon lien les personnes qui ont eu le travail de salariat ou de voilà des personnes qui ont cette éligibilité c'est ça les mots français à la retraite et tout ça et qui a envie maintenant de changer et d'entreprendre et tout ça alors c'est souvent un lien aussi dans notre étape d'évolution quand on est bébé on ne peut pas se nourrir toute seule et on a absolument besoin les seins de maman et que quand on perd le sein de maman et bien on n'a plus de moyens de se nourrir nous-mêmes et souvent ce passage entre le métier en salarié ou bien fonctionnel ou voilà le droit de retraite et tout ça et un passage vers l'entrepreneuriat c'est en lien avec ce passage où maintenant je peux attraper ma nourriture et puis mettre dans la bouche maintenant je vais même aller chercher dans la cuisine et ouvrir le frigo et savoir ce qui me plaît plutôt que de pas seulement attendre que quelqu'un enfin assurer que voilà il y aura toujours la nourriture qui vient à moi est-ce que ça peut te parler Soraya et puis aussi ça c'est aussi quelque chose qu'on vit vraiment vraiment comment dirais-je collectivement en ce moment parce que là on annonce la crise financière la comment dirais-je c'est cette voilà comment c'est quoi le mot voilà c'est ça et du coup je pense qu'il y a plusieurs personnes qui a à faire ce passage c'est-à-dire autrement dit c'est également une opportunité pour nous de s'ouvrir et de quitter le sein de maman que ce soit le gouvernement que ce soit l'entreprise et de dire que voilà moi maintenant je sais me nourrir aller chercher la nourriture en plus bon par chance en fait c'est qui me plaise parce que quand tu entreprends Soraya et bien c'est toi qui choisis des projets et donc oui vraiment Soraya je veux continuer à partager et enseigner et bien donc voilà et bien et je pense que si tu as envie dans ton expertise que tu as 20 ans d'expérience si tu as envie de entreprendre aujourd'hui et bien parce que tu dois avoir une forte vocation de refléter tes valeurs intimes dans ce que tu fais enseigner je pense que ça a de voir avec ça alors donc on va passer sur le tapis est-ce que vous êtes prête prête je pense que oui et bien on va se mettre sur le tapis alors je vais juste ranger la chaise et puis derrière j'ai préparé hop hop mince pardon excusez-moi il y a quelque chose qui est tombé donc on va se mettre sur le tapis j'espère que vous me voyez bien je pense que là ça va ça a l'air d'aller on te voit bien très bien et bien on va s'asseoir et là dans un premier temps dans cette partie assise vous pouvez également vous asseoir sur une chaise si vous n'êtes pas à l'aise de vous asseoir comme moi en tailleur au sol c'est tout à fait ok pour moi de vous asseoir sur une chaise et puis si vous êtes assise sur 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 le tapis et que vous avez les genoux qui sont soulevés comme ceci là par exemple j'ai des genoux au sol mais si vous n'avez pas de genoux au sol et que vous avez les jambes en l'air ce que vous pouvez faire à ce moment-là là déjà ça commence déjà comment prendre soin de nos soins ce soir et bien sachez que vous pouvez caler vos jambes soit avec vos pieds comme ceci c'est-à-dire que vous placez sur le côté de tibia sur les pieds sur le côté de pied comme ça vos pieds servent un support pour poser vos tibias et là la posture d'un coup c'est beaucoup plus stable beaucoup moins bancale donc vous pouvez essayer deuxième solution soit vous prenez des coussins supplémentaires et puis vous pouvez également venir soutenir vos cuisses avec les coussins là la stabilité dans la posture physique c'est aussi la stabilité dans notre posture émotionnelle et physique et puis là le psoas il est tranquille il n'est pas en contraction et bien nous avançons et puis n'oubliez pas que là j'ai du coup ça surélevez votre bassin en position assise qui vous permet également la colonne vertébale bien droite et puis un bon positionnement de votre bassin alors fermez les yeux et puis quelques instants ressentez votre respiration prenez le temps tout simplement d'amener votre attention à l'intérieur de vous et puis de ressentir l'air qui passe à travers les narines à l'inspiration l'air qui passe à travers les narines à l'expiration observez la texture la température de l'air entre inspiration et expiration qui pourrait être légèrement différent déjà le sens de passage de l'air s'inverse et puis peut-être la température l'air que vous inspirez vous le sentez plutôt frais alors que l'expiration la température de l'air est plus chaud et puis aussi plus humide prenez le temps de ressentir cette texture de l'air dans vos narines ressentez également l'air qui entre dans les poumons à l'inspiration et l'air qui sort dans les poumons de des poumons à l'expiration ressentez également le mouvement de ventre qui fait va et vient et s'il n'y a pas beaucoup de mouvements au niveau du ventre et bien consciemment invitez à votre ventre de participer à la respiration à l'inspiration votre ventre avance et à l'expiration votre ventre revient et maintenant vous allez ôter le coussin et puis les personnes qui étaient assises sur une chaise et bien bonnet vous allongez sur le dos comme ceci avec les genoux pliés et puis si vous avez besoin de revoir le schéma de psoas pour vraiment pouvoir le visualiser pendant l'exercice vous pouvez ouvrir le fichier vous trouverez sur le retransfer et puis regardez bien il y a une partie qui est attachée sur le au niveau de bassin et puis il y a une partie qui est attachée à l'intérieur des fémurs et puis l'autre côté ils sont attachés sur vos lombaires donc essayez de imaginer visualiser à l'intérieur de votre bassin et ses attaches vos genoux sont pliés et les pieds sont légèrement écartés les genoux vous les laissez toucher l'un et l'autre comme ça là qui permet d'avoir d'avoir un bassin qui est plus détendu l'ouverture au niveau de sa crème et puis essayez de ressentir physiquement dans votre ressenti il est touché les psoas est-ce que vous le sentez détendu est-ce que vous le sentez tendu il se peut que lorsque vous amenez votre conscience vers vos psoas grâce à le schéma vous pouvez vraiment aller à cet endroit là il se peut déjà que vous commencez à ressentir certaines émotions il se peut que les émotions ressurgissent lorsque vous amenez votre attention vers ces muscles le psoas et puis placez les mains sur votre bas du ventre et quelques respirations naturelles j'inspire par le nez et j'expire par le nez et en inspirant et en expirant il y a le mouvement du ventre et observez comment ce mouvement de respiration asait sur votre psoas ayez confiance en votre ressenti c'est vraiment le dialogue avec votre corps n'ayez pas peur d'être subjectif pour certaines personnes lorsque vous accédez à vos psoas vous pouvez ressentir déjà la tension la fatigue accumulée ces émotions accumulées et imaginez que vous respiriez à travers vos psoas et cette respiration amène une conscience encore plus aiguë encore plus soutenue de vos psoas maintenant commençons par le mouvement de versement placez les mains à côté de votre corps sur le tapis en tournant les paumes de main vers le sol et puis si vous avez vous ressentez la tension la cambrure au niveau de bas du dos et bien vous allez tout simplement décoller les genoux l'un et l'autre et puis soulever votre bassin et placez les mains au niveau de vos reins et puis vous commencez à glisser ces mains en redescendant votre dos vertèbre par vertèbre et déjà là il y a moins de tension lorsque vous déposez complètement le dos et puis le bassin au niveau de votre lombaire et lorsqu'il y a moins de tension et extension au niveau de lombaire et bien vous pouvez davantage desserrer vos puissances les genoux sont à largeur de votre bassin et puis vous prenez légèrement l'appui sur vos pieds et vous allez commencer à verser tout doucement votre bassin à droite à gauche en ressentant en amenant votre attention vers l'obsuance en ayant cette intention comme si vous êtes en train de doucement verser un bébé et respirez et dans le versement et bien pensez à vos plus grandes peurs votre plus grande peur et puis ressentez ce qui se passe au niveau de votre psoisse lorsque vous remémorez votre plus grande peur alors observez si votre psoisse réagit la respiration longue et profonde et puis vous faites une pause avec le mouvement et dans l'immobilité continuez à ressentir vous 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 reliez avec cette plus grande peur que vous avez et puis vous êtes à la fois vous vous reliez à vos psoisses respirez ressentez le psoisse je pense que pour certaines personnes la réaction au niveau de psoisse est assez tangible et pour d'autres personnes peut-être c'est beaucoup plus subtil pour le moment vous avez du mal à ressentir respirez et puis il se peut que le tension que vous puissiez ressentir au niveau de psoisse a une répercussion également dans d'autres parties tout autour à l'intérieur du bassin les organes donc essayez de ressentir également par exemple pour les femmes essayez de ressentir votre utérus votre base pour les hommes essayez de ressentir la partie le muscle plus oxygène ce muscle qui se situe entre votre verge et votre anus pour les femmes aussi essayez de ressentir le périnée essayez également de ressentir les sensations des petits muscles les ligaments tout autour de votre bassin respirez et tout ce que vous avez à faire c'est d'accueillir tout ce qui se passe que ce soit les émotions les sensations qui ressurgissent il se peut qu'il y ait des sensations aussi qui ressurgissent d'un coup il se peut qu'il y a des vieilles douleurs qui s'éveillent et bien respirez dedans et maintenant tout doucement on prend l'appui sur nos pieds et puis nous allons soulever le bassin et nous allons venir soutenir notre bassin avec les mains la respiration longue et profonde inspirez expirez au niveau de votre box ressentez également l'attache au niveau de l'attache l'envers le bassin le fémur respirez à tout moment si vous avez besoin de revoir le schéma et bien téléchargez le schéma sur via via transfert qui est en haut du chat et puis ouvrez le schéma sur votre ordinateur inspirez la respiration par le nez inspire et expire et tout doucement vous allez vertèbre par vertèbre reposer votre dos reposer votre bassin et puis cette fois-ci vous allez saisir les jambes avec les mains et respirez là vous allez mettre vos sois en position de détente respirez la respiration longue et profonde ressentez qu'il est tout aussi intéressant ce moment de relâchement que le moment de l'étirement et des efforts il y a plein de choses qui se passent intérieurement qu'il peut y avoir des émotions qui ressurgissent encore une fois les sensations qui ressurgissent respirez du temps respirez et puis dites à cette part de vous que vous êtes en contact à travers votre sois que ce soit la peur que ce soit peut-être votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré alors dites à cette part de vous je suis là pour toi et je t'accompagne ce soir je t'accompagne aujourd'hui en fonction de l'heure que vous regardez cette conférence respirez et lorsque vous lui adores la parole ressentez ce qui se passe à l'intérieur du corps respirez et maintenant déposez les jambes étalez les jambes au sol et prenez quelques instants pour ressentir ce qui se passe ressentez également au niveau de la tâche parce que c'est là la tâche au niveau de lombaire là où il y a ce lien qui se crée avec le système nerveux respire et cette fois-ci rejoignez rassemblez les talons et puis pliez le genou gauche pardon je ne sais plus le genou gauche en disant le genou droit pliez le genou gauche saisissez avec les deux mains et puis attrapez avec votre main droite à l'extérieur vous placez votre main droite à l'extérieur de votre genou gauche laissez tomber votre main votre bras gauche au sol et puis vous allez laisser aller comme cela sur le côté alors que vous allez essayer de ne pas laisser décoller votre épaule et si vous avez votre jambe gauche qui se trouve en l'air et bien rattrapez le coussin et puis vous faites le support avec le coussin et si vous avez de la place et bien étalez les bras comme cela en formant la forme de croix et tournez la tête sur l'autre côté et respirez tout en ressentant comment se positionnent vos psoas respirez et parlez à votre psoas et à travers votre psoas à cette part de vous qui est en contact avec vous-même ce soir je te vois et je t'entends respirer la respiration longue et profonde la respiration longue et profonde et à chaque expiration votre corps commence à se relâcher et puis on revient au centre on change le côté alors étalez la jambe gauche et puis attrapez votre genou droite et avec votre main gauche placez votre main gauche à l'extérieur du genou droit et laissez votre jambe droite aller vers le côté gauche et s'il y a besoin placez le coussin pour soutenir votre genou droite et vous faites le bras en formant le croix avec votre corps et tournez la tête sur l'autre côté essayez de garder vos douze épaules au sol la respiration longue et profonde s'il y a besoin de soutien avec le coussin n'hésitez pas à ajouter deux ou trois coussins en sorte que votre jambe droite ne se trouve pas en l'air et qu'il soit soutenu avec le coussin respirez vous inspirez vous expirez dans le psoas visualisez la situation dans laquelle vous avez peur c'est à dire que pour certaines personnes vous avez évoqué la peur de se retrouver dans la rue pour d'autres personnes c'était la perte d'un être cher et bien essayez de vous mettre en situation intérieurement respirez la respiration longue et profonde excusez-moi il y a mon pied qui passe et puis continuez à inspirer et expirer dans votre psoas au moment au moment où vous remémorez ces situations qui vous effrayent il se peut que vous ressentez la crispation dans votre corps dans votre psoas et bien continuez à respirer besoin et dites à cette partie de votre corps qui se crispe qui réagit dites à cette partie de votre corps je suis là pour toi et je t'accompagne respirez soyez cet ami qui est à côté de vous juste assise et peut-être qui pose sa main sur votre dos et qui reste qui est là accordez votre respiration avec cette part de vous qui a peur qui est dans l'anticipation et dites encore et encore je suis là pour toi et je respire avec toi alors tout doucement maintenant revenez au centre puis repositionnez votre bassin dans l'axe de votre corps écartez légèrement les pieds et laissez les deux genoux se toucher placez les mains en votre bas du ventre et quelques respirations ressentez ce qui se passe ressentez également ce qui se passe au niveau de vos intestins pour certaines personnes il se peut que vous commencez à ressentir que l'intestin retrouve sa mobilité la respiration longue et profonde et puis pour certaines personnes qui ont évoqué cette peur d'intrusion de fermeture et bien ressentez au niveau de bassin à quel endroit vous ressentez cette fermeture et respirez dedans peut-être ça peut être pour certaines femmes au niveau de de bajin ça peut être pour certaines le muscle de périnée ça peut être la contraction au niveau de psoas et bien respirez dedans et les mains qui sont posées très très bas presque au niveau des aines et à travers les mains imaginez accéder au psoas votre énergie qui rayonne de vos mains qui accède au psoas et respirez et respirez la respiration longue et profonde et rapprochez les pieds et puis séparer les genoux et cette fois-ci vous allez soulever votre bassin légèrement quelques centimètres et vous allez dessiner les cercles dans le sens comme ça vertical avec votre bassin appuyez sur vos mains et puis tournez votre bassin en allant vers le haut et à droite et puis tout en haut et puis vers le bas à gauche et puis tout en bas comme l'aiguille de montre mais peu importe le sens le sens qui vous vient là respirez et le mouvement soit lent et ressentez dans ce mouvement certains parties vous ressentez la fluidité et d'autres parties vous ressentez que ça coince un peu au niveau de ressenti à l'intérieur alors juste en prenant conscience de cette sensation que ça coince d'autres parties qui est fluide et bien continuez ce mouvement encore deux fois respirez dedans et déposez votre bassin au sol ramenez les genoux vers la poitrine avec les genoux écartés et puis saisissez avec chaque main comme ça les genoux sont séparés et puis à l'extérieur de l'axe de votre corps respirez visualisez visualisez votre 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 qui se relâche inspirez et expirez et puis déposez vos pieds les mains les mains les mains sont posées sur le sol et soulevez votre bassin et tournez cette fois-ci dans l'autre sens de bas vers le haut à gauche et puis tout en haut puis vers le bas à droite et tout en bas respirez plusieurs fois remémorez cette situation qui vous effraye et puis repérez ces contractions au niveau musculaire et lorsque vous repérez et bien petit à petit vous puissiez également le relâcher déposez maintenant votre bassin et puis ramenez les genoux vers vous quelques respirations remémorez cette situation qui vous effraye et il se peut que votre corps réagisse un peu moins par rapport au début et il se peut que lorsque vous remémoriez cette situation la réaction émotionnelle est peut-être moins intense maintenant noter respirez c'est comme si vous prenez ce moment de rencontrer cette peur et puis également de rencontrer cette situation qui vous fait peur petit à petit vous commencez à apprivoiser évidemment en passant par le corps cette peur qui vous paralyse cette peur qui vous est bloquée auparavant respirez peut-être vous ressentez que vos soises commencent à respirer avec vous retrouve sa souplesse sa mobilité et puis posez les pieds au sol les genoux se joind et posez les mains sur votre bas du ventre quelques respirations et maintenant tournez votre corps sur un côté et puis vous allez venir vous asseoir et de vous asseoir sur vos talons la posture de diamant depuis cette position et bien vous allez venir vous agenouiller et puis vous allez avancer votre jambe droite vous avancez votre bassin là il y a l'extension de sois au niveau de côté gauche ressentez visualisez la tâche son étirement respirez si vous êtes à l'aise dans cette position vous pouvez également joindre les mains devant le cœur sinon gardez les mains sur vos genoux et si vous êtes à l'aise en ayant les mains jointes devant le cœur vous pouvez également le lever et puis ouvrir votre poitrine respirez la respiration longue et profonde inspirez expirez dans votre psoisse imaginez maintenant en train d'avancer d'en train d'oser d'en train de vivre en pleine conscience cette situation qui vous a effrayer effrayer et puis c'est également par exemple pour les personnes qui ont la peur de se retrouver dans la rue et bien surtout cette peur vous paralyse et puis qui vous empêche souvent de mettre en place concret pour avancer dans votre vie et bien dans ce cas-là imaginez-vous en train d'avancer par exemple mettre la claire en votre situation financière ou poser les actions qui permettraient de générer les ressources supplémentaires imaginez concrètement vous en train de mettre en action en dépassant cette peur et revenez au centre on change le côté on revient dans la position agenouillée avancez la jambe gauche et puis avancez votre bassin les mains soit sont en jointe devant la poitrine soit sur le genou ou bien si vous êtes à l'aise et bien levez les bras la respiration longue et profonde par exemple pour les personnes qui ont peur de perdre vos proches et bien imaginez qu'un jour après cette perte vous retrouvez la joie de vivre vous peut-être vous avez une belle rencontre vous commencez à imaginer qu'il peut y avoir la vie d'après respirez imaginez un jour vous pouvez remémorer votre belle relation avec cette personne que vous craignez de la peine alors que tout en ayant cette personne de l'autre côté respirez la respiration longue et profonde si vous avez la peur financière et du coup vous hésitez de passer à l'action d'entrepreneuriat et bien imaginez-vous en train de franchir ce pas et de commencer à voir les premières clients les premières personnes que vous accompagnez respirez et maintenant on revient au centre déposez les mains au sol reculez votre jambe reculez légèrement votre bassin et à l'expiration enroulez votre bassin enroulez votre dos regardez vers le nombril à l'inspiration déroulez votre bassin et ce mouvement se transmet sur le long de la colonne vertérale et regardez vers le dos et revenez au centre relâchez la tête la nuque et puis un petit versement de votre bassin qui également verse votre colonne vertébrale qui également verse votre cervical respirez invitez le mouvement de la vie et revenez au centre alors cette fois-ci nous allons venir nous mettre debout donc en position à genouiller on avance une jambe peu importe une jambe en avant on prend l'appui sur cette jambe et puis on vient venir se mettre debout position debout avec les jambes écartées toujours votre attention au niveau de votre psoisse et maintenant voyez le chemin devant vous et vous imaginez plein de belles choses devant vous en traversant cette peur en dépassant cette peur et bien vous voyez plein de belles choses devant vous en votre chemin alors le prochain mouvement vous allez le faire en imaginant que vous êtes en train d'avancer dans ce chemin flexissez les genoux levez les bras et puis le mouvement va être comme ça je vais vous montrer d'abord je vais m'appuyer sur une jambe et puis je vais soulever l'autre jambe et je descends les bras et je reviens je vais soulever l'autre jambe je descends les bras et je reviens et ce mouvement j'aimerais que vous fassiez avec le son qui émet puissamment de vos intestins de vos viscères le son ta et à chaque fois lorsque vous levez la jambe et que vous déposez imaginez que vous êtes en train de puissamment avancer dans le chemin de votre vie par exemple pour les personnes qui n'osaient pas aller plus loin dans les relations intimes et bien imaginez à chaque fois lorsque vous déposez la jambe et bien vous avancez dans ces relations méveillures intimes allons-y donc vous vous êtes dans votre situation concrète personnelle inspirez et allons-y plusieurs fois osez la voix chan 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 et revenez au centre la main gauche vers la terre la main droite vers le ciel inspirez et en expirant fléchissez-vous rapprochez-vous vers la terre les mains joints devant la poitrine et nous allons pointer les doigts vers le sol avec le son ta pour renforcer votre ancrage inspirez et allons-y et puis on revient au centre vous allez venir vous lever et ressentez la force la vibration au niveau de vos psoisses certaines personnes même vous ressentez vos jambes tremble respirez respirez dedans ressentez le mouvement de la vie qui commence à circuler de nouveau respirez et puis maintenant joignez les mains devant votre front avec ce rappel ce rappel de qui vous êtes au-delà de votre identification à votre nom à votre profession ou votre sexe ou votre origine de pays de détenir au-delà cette identité cette identité spirituelle cette essence universelle que vous êtes et maintenant posez les mains sur votre ventre et souriez à vos peurs s'il est toujours là souriez à votre avenir souriez à votre destinée souriez à votre créativité puis les mains jointes devant la poitrine la reliance de terre et le ciel en vous fermez le point de ma gauche et tournez-le vers le ciel pour dessiner votre paume de main droite et puis nous remercions samastagluvyanamaha om tatsat merci alors je prends juste un petit moment pour que vous reveniez prenez le temps d'intégrer de remémorer et puis dans le chat oui il y a eu un chat noir qui participe vous pouvez partager le retour comment vous avez vécu la séance quel était l'essentiel pour vous et puis aussi où vous en êtes avec votre peur que vous avez mentionné au début et puis en attendant votre retour et bien je vais avancer un petit peu et puis après je reviendrai sur le retour aujourd'hui vous avez deux choix soit de continuer à laisser la peur dicter votre vie et aller de plus en plus dans le rétrécissement de l'espace intérieur ou soit vous vous offrez concrètement le moyen d'apprivoiser vos peurs et vivre pleinement votre vie qui a du sens pour vous chaque jour nous sommes en train de traverser si vous êtes d'accord avec moi un temps de grand changement et nous sommes en train de passer d'un ancien cycle à un nouveau cycle et ce passage se manifeste comme une accélération de tous les phénomènes d'effondrement des changements des transitions etc émotionnellement c'est comme un grand dépouillement et purification qui se produisent chez beaucoup de personnes alors combien de personnes parmi vous vous avez l'impression que les émotions profondes telles que justement la peur archaïque l'angoisse se surface de plus en plus fréquemment au cours de ces derniers mois ou peut-être au cours de dernière année une année et si aujourd'hui vous souhaitez créer ce changement positif eh bien j'ai une proposition à vous faire le kundayoga est un yoga qui porte une attention particulière à notre bassin qui est la fondation de l'être kundayoga accompagne la période de ce grand changement et l'émergence d'une nouvelle conscience grâce à l'enseignement vivant et évolutif grâce à sa racine qui puise la terre de la sagesse ancestrale et ses branches qui se déploient vers le ciel l'inspiration aujourd'hui si vous souhaitez vous donner le moyen d'avancer dans votre vie et déployer votre plein potentiel vous avez la possibilité de rejoindre kundayoga kutir il s'agit d'un groupe privilégié un kundayoga kutir c'est bien plus que le cours de yoga classique que cela soit en ligne ou dans un centre de yoga parce que kundayoga kutir a un objectif précis c'est de vous accompagner dans cette période de grand changement et de vous apporter les clés concrètes puis les séances qui sont proposées chaque semaine ainsi que les masterclass sont conçues uniquement pour vous accompagner dans ce but kundayoga accompagne la période de grand changement et c'est une séance par semaine en live et puis aussi vous avez la possibilité de participer au enregistrement et puis avec un masterclass mensuel vous aurez l'accès à l'espace membre 24h sur 24 dans lequel vous trouverez des séances enregistrées et puis également en fait vous pouvez arrêter votre abonnement comme vous voulez avec un simple mail alors j'ai quelques retours des personnes qui participent qui sont déjà dans le groupe est-ce que Muriel tu peux projeter la page 9 de slide oui je m'en occupe je m'en occupe oui et et puis en attendant moi je vais regarder un peu le retour de chat j'ai ressenti beaucoup de chaleur et un relâchement de mon psoisse je n'ai pas pu crier ta car ma petite famille dort ah oui je l'ai fait dans mon coeur est-ce que les effets sont les mêmes et bien Karine je te laisse essayer peut-être demain quand tu es toute seule essaye aussi la version avec la haute voix à mon avis tu ressentiras la différence Yvette merci infiniment une question si on n'a pas la possibilité de faire certains mouvements spécialement ceux de la fin peut-on faire plus simplement le mouvement oui bien sûr par exemple au lieu de lever la jambe très haut tu vois comme attend Yvette comme ceci et bien c'est vraiment l'intention qui porte donc tu peux faire vous pouvez faire le mouvement beaucoup plus petit mais c'est vraiment l'intention et puis c'est vraiment pour mettre l'accent sur le moment où vous posez le pied en vous visualisant avancer voilà alors Gwen pour l'instant l'impression très désagréable puisque la nausée persiste mais j'ai apprécié la présentation et la pratique Gwen dans ce cas là je t'invite vraiment aussi à refaire l'exercice en liplé vous aurez le liplé parce que ça veut dire que là pour ce soir tu as commencé à ouvrir la porte et du coup le processus il va poursuivre et en progression donc merci beaucoup pour ton retour également Soraya j'ai adoré votre cours savoureux alors donc du coup ce sont les deux personnes qui sont dans le groupe qui nous a donné le retour donc je vais le lire bonjour Minako donc Anne qui habite en Québec et qui enseigne la musique donc elle m'a écrit il y a quelques semaines donc après un mois et demi d'avoir rejoint un groupe je déménage dans 18 jours et j'ai un nouvel emploi en plus de mes élèves et ça a bougé beaucoup depuis que je participe au cours avec toi gratitude infinie et puis il y a Nathalie qui participe au groupe depuis Colombie Nathalie en fait elle a travaillé dans la finance à Paris et puis elle a décidé de changer la vie avec son conjoint et sa petite fille et maintenant elle vit en Colombie dans son pays natal et elle a un projet de écolume etc donc excellente séance après la pleine lune d'hier qui m'a beaucoup chamblé je suis sortie de la séance plus ancrée et détendue ma respiration est plus fluide comme si on avait nettoyé l'intérieur des canaux en profondeur Namasté alors donc aujourd'hui vous aussi si vous souhaitez rejoindre le groupe et si votre choix est de vous offrir le moyen concret pour fluidifier votre vie et vous reconnecter à votre force intérieure et bien vous pouvez rejoindre ce soir et maintenant Kunda Yoga couture et on se retrouve et bien à ce moment-là dès juillet prochain pour les séances en live alors maintenant est-ce que vous avez des questions merci beaucoup pour le conseil je vais le refaire oui oui je t'invite vraiment et puis si la sensation un peu éprouvant persiste et bien je t'invite à vraiment respirer dedans et puis accompagner cette sensation plutôt que d'essayer de se distraire et à un moment donné ça commence ça doit commencer à se dissiper alors Karine je vous ferai demain pour en participer au cours malgré décalage oui Karine c'est pour ça qu'il y a la possibilité de rejoindre au cours en live chaque semaine et puis dès le lendemain vous avez dans l'espace membre la diffusion donc en fonction vraiment ça dépend où tu habites et bien tu peux participer soit en live ou soit en replay et puis le masterclass mensuel est souvent le week-end très souvent le dimanche en fin de la journée donc évidemment oui même s'il y a des décalages horaires tu peux participer et puis il y a donc les personnes qui sont de France de Belgique de Maroc de Colombie de Québec donc voilà on est vraiment le groupe plutôt international alors est-ce que vous avez d'autres questions sur la pratique le retour aussi si vous avez envie de faire le retour il y a Pacret qui dit merci de m'avoir permis de découvrir que mon corps a pu expérimenter ces exercices malgré deux prothèses totales ça c'est super même si j'ai eu des difficultés merci merci beaucoup Pacret c'est un très très bel retour et puis merci d'avoir expérimenté cet exercice c'est vrai qu'après ce genre d'opération nous avons besoin de prendre ce temps d'explorer notre corps avec cette nouvelle organisation et puis également nous avons besoin de découvrir notre corps de nouveau et de l'apprivoiser donc merci beaucoup Pacret c'est un très très bel retour qui me touche et j'offre aussi une pensée particulière à une amie qui est thérapeute également qui a récemment mis la prothèse oui merci beaucoup alors est-ce qu'il y aurait d'autres est-ce qu'il y aurait d'autres autour Corinne ah oui il y a Karine qui dit je vis à la réunion réunion je pense que vous avez trois heures de décalage c'est comme toi Myriam deux heures donc il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci en fait à savoir le cours en live hebdomadaire a lieu tous les jeudis à 12h30 l'heure Paris donc c'est c'est 12h d'avance ou 12h en arrière donc c'est à quelle heure 12h30 à Paris c'est à la réunion 14h30 à la réunion voilà 14h30 à la réunion donc aussi voilà il est tout à fait possible d'organiser juste si je peux apporter une petite précision avant la séance de yoga ça serait bien d'éviter de manger 12h avant donc ce jour-là mais éventuellement vous pouvez manger des fruits jusqu'à une demi-heure avant donc par rapport à l'horaire de déjeuner peut-être on peut voilà tu peux faire un aménagement ce jour-là et puis Corinne qui dit il y aura il y aura-t-il des plaies j'ai beaucoup de coupures et je n'ai pas ah oui d'accord bah oui oui ne vous inquiétez pas Corinne le lit-plai sera disponible demain c'est ça ? dès demain dès demain oui dès demain dès demain et puis à quel rythme faire cet exercice comme nous le sentons ceci car malheureusement je ne peux pas me joindre d'accord à vous pour le moment peut-être une séance privée si j'ai des questions oui 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 à ce moment-là si tu penses que la séance privée est plus adaptée oui éventuellement vous pouvez m'écrire m'écrire par mail et puis comme ça on peut en parler est-ce qu'il y a j'ai écrit mon ressenti plus bas dans le chat merci le prix est affiché et bien mensuel oui c'est ça c'est le mensuel que vous pouvez arrêter comme vous pouvez juste par un simple envoi de mail alors mon emploi de temps ne me permet pas d'être disponible jeudi à cette heure-ci est-ce qu'il est possible de voir le cours à un autre évidemment c'est pour ça qu'il y a l'espace membre dans lequel vous aurez tous les cours qui va être ajouté chaque semaine donc même si vous n'êtes pas disponible à cette heure-ci en live et bien vous pouvez le pratiquer en enregistrement et puis si vous laissez dans le commentaire les questions les retours et bien moi je fais à peu près le tour toutes les semaines et puis je vous répondrai et puis s'il y a besoin aussi vous avez la possibilité d'avoir un petit temps d'échange j'entretiens ou bien j'active également je propose également pour celles et ceux qui en ont besoin le message comment il s'appelle Whatsapp qui permet de déposer vos questions oralement et puis moi je vous ferai en retour le message vocal pour vous répondre donc tout ça ça fonctionne assez bien même pour les personnes qui suivent en enregistrement par ailleurs là en ce moment par exemple il y a à peu près peut-être 20% de personnes qui suivent en direct et puis 80% de personnes qui suivent en enregistrement et qui fonctionnent très très bien et puis c'est aussi une occasion pour vous le masterclass qui vous est offert en tant que membre de Kondaya Vakuti qui a lu le week-end souvent le dimanche vers le fin de la journée qui permet de se retrouver même les personnes qui ne sont pas disponibles dans les cours hebdomadaires en live et donc voilà donc il y a aussi l'occasion de s'échanger à vivre finalement manchuellement alors y aura-t-il un automassage de psoisse dans certains cours oui 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 je peux je peux proposer des séances merci pour une magnifique idée automassage de psoisse dans certains cours et d'ailleurs j'ai déjà fait deux séances de cours autour de psoisse que lorsque vous si vous rejoignez ce soir dès maintenant au groupe et bien vous aurez également l'accès aussi au cours de passé donc je travaille j'ai pas mal travaillé sur la visualisation parce que le fait de pouvoir visualiser et c'est ça qui vous permet d'être en contact avec cette partie de corps en particulier et vous pouvez entrer en dialogue avec par exemple avec vos psoisses et dans ce sens ce massage on peut l'apporter physiquement à travers vos mains mais j'ai envie de dire presque j'ai envie de je peux apporter ce massage à travers mes pensées et d'ailleurs dans l'espace membre j'ai beaucoup de choses parce que c'est vraiment dans mon dans mon domaine et je suis passionnée j'ai récemment ajouté dans le public ressources une vidéo fascinante de c'est pas de psoisse mais de fascia qui réagit justement à notre intention thérapeutique et que sans avoir des mouvements justement de massage mais juste par l'imposition de main et par l'intention thérapeutique et bien on voit dans l'image que le psoisse se mobilise et que se résonère alors les cours sont tous axés sur le psoisse nous sont tous ta question Corinne est-ce que tous les cours sont axés sur le psoisse c'est ça et si c'est le cas non parce que en fait souvent j'ai vraiment mis en accent sur le bassin mais cet aspect est parfois abordé beaucoup plus dans l'état psychologique c'est-à-dire que cette peur d'avancer ou que ça peut être cette peur de changement ça peut être également le focus sur comme aujourd'hui certaines parties du corps que ça soit le muscle ou que ça soit les organes ou que j'ai fait aussi les séances sur les fascias et tout ça qui vous permet vraiment de rentrer en contact et en relation intime et globale avec vous-même vous pouvez dialoguer avec vos cellules vous pouvez dialoguer avec vos organes vous pouvez dialoguer avec tout votre espace intérieur et à chaque fois notre corps comme j'ai dit au début c'est la porte vers notre état émotionnel psychologique c'est aussi également la porte de tremplin vers notre évolution spirituelle alors Karine est-ce que les cours sont compatibles si j'ai de l'endométriose que peut-on les faire lorsque je suis en lune alors d'abord la première question l'endométriose oui Karine je ne sais pas si on se connaissait d'abord ou bien si tu as déjà regardé certaines de mes vidéos sur YouTube mais une de mes spécialités c'est l'accompagnement des femmes qui sont atteintes d'endométriose bien que ce cours n'est pas créé spécifiquement pour les femmes qui ont de l'endométriose comme toi mais c'est très 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 bénéfique car vraiment on a vraiment cette regarde qui est tournée il y a aussi pas mal de travail aussi avec le le bassin l'utérus il y avait une séance dans laquelle nous avons libéré les poids physiquement imaginé ce poids avec une forme qui est dure et nous l'avons libéré et c'est très très bénéfique pour dans ton cas et puis peut-on les faire lorsque je suis en lune et bien ah oui c'est une bonne idée Karine ce que je peux faire c'est que je peux ajouter les séances qui ont été créées spécifiquement pour les phases pendant les lunes lorsque nous avons dans une période de menstruation j'ai déjà des capsules donc je peux en ajouter dans l'espace membre comme ça pendant la semaine quand tu es disposé et bien tu peux aussi pratiquer ces séances là non je n'ai pas encore eu le plaisir mais bien ça peut être vraiment une belle occasion et puis pour les personnes qui souhaitent également vous qui rejoignez un groupe et puis qui souhaitent un petit entretien de démarrage pour qu'on se fait connaissance et que pour que moi je connais par exemple votre condition physique ou bien ce que vous avez envie d'avancer avec ce groupe et bien je propose également un petit entretien gratuit de peut-être 15-20 minutes donc dans ce cas là il suffit juste de lorsque vous êtes inscrit une fois vous recevez des mails des séries de mails de confirmation l'accès à l'espace membre etc donc vous pouvez me répondre tout simplement à ces mails pour me demander l'entretien voilà est-ce que vous avez d'autres questions est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas lu ou ça va tout va bien bon et bien oui tout a l'air d'être bien et bien vraiment si j'ai un mot pour finir c'est notre corps est vraiment non seulement la porte d'accès vers notre psyché vers notre émotion et puis vers cette évolution spirituelle qui est incarnée ancrée mais aussi notre corps est un véhicule de notre âme et puis aussi notre allié et lorsque vous offrez cette pratique globale qui parle à votre corps à votre psyché à votre âme et bien vous allez vraiment ressentir la différence en termes d'ancrage spirituel c'est-à-dire que votre spiritualité vous l'incarnez jour après jour voilà c'est ce que je pense que c'est ce que j'avais envie de partager ce soir merci beaucoup Minako merci merci Muriel et puis et bien et bien je vous souhaite une bonne soirée bonne suite de votre journée en fonction du moment que vous regardez cette vidéo et puis voilà si vous avez pris votre décision et bien rejoignez-vous dès maintenant merci à tous pour votre participation très belle soirée et belle soirée Minako merci 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 à bientôt tout le monde merci beaucoup à bientôt à bientôt tout le monde au revoir à bientôt à bientôt Merci.